Michel Tournier est un écrivain français, philosophe de formation et germanisme. Il commence comme traducteur pour les éditions Clon, puis participe à des émissions culturelles à la radio et à la télévision. Il est membre de l'Académie des Arts de Saxe, Académie Bavaroise des Beaux-Arts. Prix Goncourt, Grand Prix du Roman de l'Académie Française, Prix Grenzant-Cavour, Prix Malaparte. Oeuvre principale, Vendredi ou L'Hélène du Pacifique, Le Roi des Olmes, Vendredi ou La Vie Sauveille, Les Météores, Gaspard, Monsieur et Balthazar. Michel Tournier publie son premier roman à 42 ans. Vendredi ou L'Hélène du Pacifique, qui reçoit le Grand Prix du Roman de l'Académie Française et qui est salué pour son originalité et la maîtrise classique de son écriture. Vendredi ouvre trois décennies consacrées à la littérature. Il est l'auteur de plusieurs romans, dont le plus célèbre est Le Roi des Olmes qui obtient le prix Goncourt, d'œuvres pour la jeunesse, parmi lesquels Vendredi ou La Vie Sauveille et Des Sœurs, dont le journal Estime. Michel Tournier a un style acéré et avec un sens du drame et du sacré qui n'empêche pas l'ironisme versif. Il crée un univers personnel animé par des personnages complexes en réinterprétant les mythes comme Robinson Crusoe dans Vendredi ou L'Hélène du Pacifique. Vendredi ou L'Hélène du Pacifique propose une variante sur le mythe de Robinson Crusoe écrit par Daniel Defoe. Il base cette version sur la relation entre l'œuvre de Robinson et une sauvage vendredi. Résumé Réscapé d'une offraille de la Virginie avec Sten, le chien du commandant de bord, Robinson Crusoe est sous une île d'un cercle qui bâtit l'expérience. Vivant dans la solitude et le désespoir, Robinson cède à la tentation du bain de goût où il oublie sa condition d'homme et se laisse aller à la nostalgie. Quand il décide de revenir à l'humain, il s'entoure d'un cérémonial dont la démission et le grotesque. Il commence par se mettre à sa volonté d'homme, les bêtes et les terres de l'île avant de se proclamer gouverneur de l'île et de créer tout un système de codes, de lois et de sanctions. Il passe le temps avec des souvenirs d'enfance pour tenter de combler le vide qui l'entoure malgré la présence du chien ten. Parmi plusieurs périodes de réconciliation avec la nature, il a sa période tendurique, quand il descend dans une cavité rocheuse et devient ainsi le noyau d'espérance sans fétus. Il quitte cette situation lorsqu'il comprend qu'il est un homme mûr et entre alors dans un lieu végétal où il entretient une sexualité avec l'île en vingt ans par là des mandragones. Un jour, Robinson, sauf fortuitement un indien que ses conteneurs, avait condamné à mort. Il donne un homme « Vendredi » d'après le jour de la semaine où on l'a recueilli. Il considère que Vendredi n'a pas du tout à fait le statut d'homme étant donné sa condition de métier. Il le bat d'ailleurs à de nombreuses reprises, notamment lorsqu'il le souffre en train d'enventer des mandragones rayés dans la plaine. Le jeune arrivant devient l'esclave de Robinson, lequel vécu à cœur de son île un reflet de la civilisation occidentale. En fumant un cachet de la fibre de son maître, vendredi provoque l'explosion de la grotte où se trouvaient quarante tonneaux de poudre à canon, détruisant ainsi toutes les constructions de Robinson. Robinson échape, mais l'équilibre fragile qu'il avait instauré vaut un éclat. L'élève peut se transformer en vent et en soleil en cohésion avec la terre-mère de l'île d'Espérance. Robinson devient maintenant l'élève du Vendredi et apprenant la liberté, il le considère à présent comme son frère. C'est le début de la troisième période, Heliophan, où Robinson s'expose au soleil et le contemple longuement. Un jour, un navire arrive. C'est le navire qu'avait tant espéré Robinson auparavant. Pourtant, face à cet homme qui lui semble dénié l'humanité, Robinson prend conscience du bonheur qu'il a connu sur l'île et décide d'y rester. Vendredi le quitte, mais l'espoir d'une nouvelle série de bonheur prenait pour Robinson avec l'arrivée sur son île d'un petit mousse qui est un fils du bateau. Robinson l'initi d'abord à la contemplation du soleil. «L'espoir de l'espoir » «L'espoir » «L'espoir » C'est parti. C'est parti.